Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de nous rester fidèles. L'actualité, on va la dérouler tout de suite autour de sa table avec Al-Qadi Hassan, Akram Khryouf, Zahid Jafar et Khaled Rarni, que nous sommes contents de retrouver aujourd'hui. D'abord, pour commencer, et ça va se faire comme ça chaque semaine, Khaled Rarni, l'actualité vue et entendue par toi à travers tes yeux et tes oreilles, qu'est-ce que ça donne ? Oui, Sophie, là, on pourrait naturellement commencer cette chronique par la guerre à la Barabouche-Arab, mais nous y reviendrons. On pourrait la débuter aussi par la Russie qui vole au secours de Bashar al-Assad en bombardant l'État islamique, nous y reviendrons peut-être. On pourrait même commencer par le drapeau palestinien, hissé hier aux Nations Unies, une première, nous y reviendrons sans doute. Nous allons commencer par toute autre chose. Il est général, connu pour son honnêteté intellectuelle et son franc-parler, et ce général a passé hier la nuit dans une brigade de gendarmerie. Il est vrai que l'homme est tombé avec le deuxième meilleur intervieweur d'Algérie, on ne dira pas qui est le premier. Le général Ben Hadid a tout déballé, beaucoup trop et un peu trop vite. Une arrestation qui n'a pas encore fait de l'ombre au feuilleton interminable de ce début d'automne, la guerre Rabrab-Bouchwerb. Les deux hommes se livrent une bataille sans merci, par TSA interposée. Alors, pour situer un peu le conflit, disons que Issaad Rabrab, c'est Ihsan Qadi, et disons que Boualem-Bouchwerb, c'est Abed-Sharf. Je vous laisse imaginer qui a tort et qui a raison. Nous parlerons de tout cela dans le CPP d'aujourd'hui. Avant de conclure, j'aimerais présenter mes excuses à tous les auditeurs de Radio-M pour mon absence de ces deux dernières semaines. D'ailleurs, vous avez été, chers auditeurs, très nombreux à exprimer clairement votre mécontentement, une chute de 82% du taux d'écoute. Rassurez-vous, je suis de retour, je suis de retour, même si ce n'est pas au même endroit. C'était la chronique de Khaled Darani pour débuter. Ce sera comme ça chaque semaine. J'espère que tu changeras de sujet. Oui, bien sûr. Bon, alors l'actualité de cette semaine, elle est de ces dernières heures. Le général Ben-Hadid a été arrêté hier après avoir donné une interview sur Radio-M où il est revenu sur, où il remettait en question l'action politique ou l'activité politique du conseiller, du président, qui est son frère Saïd Bouteflika. On peut se poser beaucoup de questions sur la méthode. Déjà, la première question, si le général n'avait pas appelé Adel Mehdi, peut-être qu'on ne le saurait pas encore aujourd'hui. Il n'y a eu aucune communication de la part du ministère de la Défense pour faire l'annonce, ni par le parquet, ni par le tribunal militaire. Donc on ne sait pas quelle est l'autorité qui est habilitée à au moins annoncer cette arrestation. Elle aurait été secrète si le général Ben-Hadid n'avait pas appelé dans la précipitation notre confrère. Alors, comment justement ? Moi, je voudrais me retourner d'abord vers toi, Ehsen, parce que l'interview, c'est toi qui l'as réalisé avec le général Ben-Hadid. Et c'est à partir de là que les choses se sont déroulées. Et on en est là aujourd'hui. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette information ? La semaine dernière, on disait, et c'est quand même incroyable, la semaine dernière, on disait, le général, c'était un sentiment où son interview, la déclaration qu'il a faite, c'était un appel à la conscience. On ne savait pas que c'était au juge, précisément à ce moment-là. Et j'irai encore plus loin. Mounir Bidjemah, qui était ici même avec nous, avait anticipé et il avait raison. Alors, je te demande, toi, comment est-ce que tu as réagi par rapport à cette arrestation ? Est-ce que tu t'y attendais ? C'était une information choquante. Le procédé est choquant parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'un personnage comme le général Ben-Hadid soit interpellé de cette manière-là. Ce qui était en jeu, en réalité, c'est la procédure de diffamation qu'a introduite M. Ali Khedet, président du FCE. Il est communément admis qu'une procédure de ce type ne nécessite pas d'interpellation. Il n'y a aucune information qui puisse fuiter. Il y a le juge d'instruction qui s'empare, il y a une audience et celui qui est incriminé est invité à l'audience. Mais il n'y a pas d'interpellation et de garde à vue au préalable. Donc, il y a clairement une autre procédure qui s'est déclenchée, qui est, à mon avis, un autre contenu qui devrait être visiblement plus grave. Puisqu'on a décidé d'interpeller publiquement, malhumilitarie, l'ex-général Ben-Hadid. C'est choquant et ça, j'imagine en parler, ça, à mon avis, relate sa présage de mauvais jours. – À propos de cette procédure, si pour la justice, tu as parlé d'Ali Haddad, qui, lui, a estimé avoir été diffamé et a annoncé, justement, avoir instruit une affaire en justice pour dénoncer ses propos. Pour l'armée, et dans l'armée, de manière générale, en ce qui concerne le général, comment ça se passe ? – Avant tout, je voulais, en fait, préciser une chose. Vous disiez que Mourir Boujma avait anticipé. Moi, je dirais que le général Ben-Hadid, lui-même, avait anticipé, puisque, lors de l'interview, Qadir Hassan lui demandait s'il n'avait pas peur d'être interpellé. Il lui disait qu'il était prêt à faire face à la justice. Donc, il admettait que ses propos étaient graves, il les assumait, et il prétendait, à ce moment, qu'il pouvait les assumer face à la justice, militaire ou civile. Maintenant, on ne sait pas, mis à part la plainte qui a été déposée pour diffamation par Ali Haddad, nous ne savons pas quelle autre procédure judiciaire, militaire ou civile, a été entamée contre lui. – Alors, c'est-à-dire que le ministère de la Défense a... – Oui, mais ça ne dit pas que ce soit une plainte pour diffamation. Vu que certains propos proférés par le général Ben-Hadid, appelés à une mobilisation de militaires, bon, je ne veux pas exagérer comme ça a été fait par certains qui ont dit qu'il avait appelé à un renversement du pouvoir, mais il y a eu une sorte d'appel à l'insubordination. Donc, il se pourrait que la plainte soit partie dans ce sens-là. – Est-ce que la gendarmerie ou est-ce qu'un tribunal militaire pour un général à la retraite, c'est le moyen de... – Je voudrais vous le dire. Normalement, le général Ben-Hadid a été versé dans le civil, étant retraité. Maintenant, il se peut que la nature de la plainte déposée contre lui relève de la justice militaire et qui implique aussi le personnel civil. Il se pourrait que, par exemple, pour des crimes de haute trahison, par exemple, une plainte soit déposée, acceptée et traitée par la justice militaire. Ça, c'est possible. Donc, ne connaissons pas la nature de la plainte contre lui, il est très difficile de dire si c'est justifié ou pas. Mais, excusez-moi, il a été arrêté en plein jour, à 18h, donc pendant les horaires admises d'arrestation, on peut... C'est vrai que le dispositif tel que décrit par Adelan Meddi et par le général Ben-Hadid lui-même était important. Il se peut aussi que ce soit une procédure normale. – Alors, comment ? – Voilà, ce sont les horaires normales d'arrestation, mais on peut se poser des questions sur la méthode. On envoie un bataillon de policiers et de gendarmerie pour arrêter un homme, alors que, je ne sais pas, tu es plus expert, dans ce cas, il aurait pu être convoqué par la justice. Quand on dépose plainte contre une personne, pour diffamation notamment, il reçoit une convocation. Il ne reçoit pas... Ça rappelle la méthode du coup d'État de 1965, ça veut dire qu'on envoie un bataillon de gendarmes pour arrêter une personne sur une route. Donc, si ça, ça ressemble à des méthodes décidées sur le coup, on va l'arrêter pour l'intimider, pour lui faire peur, pour lui montrer qui est le patron. – Quand même un petit peu... – C'est moyen de parler. – Alors, écoutez, comment traiter de cette information sans tomber dans l'éviction, parce que les temps sont durs ? Ça aide. – Alors, je peux rejoindre quand même Khaled, disons qu'il y a un côté spectaculaire dans l'arrestation, et volontiers démonstratif, c'est-à-dire montrer la manière dont on le fait. Et moi, je me pose la question, parce qu'en réalité, il y a en Algérie, depuis la sortie de Saadani contre le général Toufir dans le TSA, un discours qui s'est débridé. C'est-à-dire, le discours est à l'éloi, les gens ne formulent plus de manière prudente. Et donc, je me demande aujourd'hui, Ben Hadid n'a pas dit plus grave que les autres, voilà, il n'a pas dit plus grave, mais je me demande si on n'essaie pas de nous ramener en termes de capacité de discuter à la situation d'avant la déclaration de Saadani. C'est-à-dire, on rétablit les lignes rouges à une situation très loin. C'est la question qui se pose aujourd'hui. – Oui, alors, Adlène Mehdi, il est toujours là ? – Non, alors, il est parti, on le retrouvera plus tard, peut-être, avec de nouvelles informations. L'essentiel a été dit, en tout cas, comme information dont on dispose pour l'instant, c'est celle que vient d'écrire ou d'annoncer sur nos ondes Adlène Mehdi. Comment traiter cette information ? C'est très important aujourd'hui. Ersène, tu as donné cette interview. On voit bien l'équilibre très fragile du devoir d'informer aujourd'hui qui se pose avec... – Moi, en revenant ce matin au Café Presse, je suis en train de dérouler un petit peu le film de la rentrée. Nous sommes à la quatrième édition du Café Presse. Au moment de la reprise, de quoi a-t-on parlé ? On a parlé de l'incident de Zéralde et de l'arrestation du général Hassan. À la deuxième émission, nous avons parlé de l'éviction, le départ du général Touffet. Le cours de l'actualité politique, depuis quatre mois, est proposé par, on va dire, le noyau dur politique de l'ANP. On ne peut pas faire une autre lecture. Le démantèlement du DRS, le départ du patron du DRS, l'arrestation d'un des chefs importants du DRS, la réaction d'un autre courant, même si le général Ben Hedin n'est plus dans l'armée, de l'armée vis-à-vis de cela, les problèmes de succession, Saïd Boutrliqa, etc. Nous sommes dans un enjeu qui est alimenté par l'activité politique et le rôle politique de l'ANP. Comment la presse doit-elle d'y aller avec cela ? Nous, on a pris le parti de considérer que ce qu'a dit le général Ben Hedin, ce qu'il nous a confié, était digne d'intérêt. On peut, je lui ai même posé la question, savoir s'il ne risquait pas d'être attaqué en justice, parce qu'il n'aura peut-être pas la preuve pour certaines de ses affirmations, etc. Moi, je n'utilise pas... Encore une fois, quand on appelle Ben Hamouda et le général en retraite Zaroual à prendre position publiquement, ce n'est pas un appel à l'insubordination, ce n'est sûrement pas un appel à l'insubordination. Quand on pose le problème, non pas de Boutrliqa Abdelaziz, parce qu'il n'a jamais posé le problème de Boutrliqa Abdelaziz, il a toujours posé le problème de ce qui va arriver après Boutrliqa Abdelaziz, qui va prendre le pouvoir. Et il a dit que c'est son frère qui va prendre le pouvoir, il est en train de préparer cela. Donc, on n'est pas dans le renversement du pouvoir tel qu'il est aujourd'hui, on est en train de prévenir la situation qui va venir après. Ce qui n'est pas pareil, et on ne peut pas parler de... Le mot Pouchis, j'ai révoqué la dernière fois, parce que c'est Mouné Boutrima qui l'a utilisé. Aujourd'hui, je dis que c'est quelqu'un qui a agi politiquement avec les armes. C'est un militaire, mais il l'a dit dans le langage d'un militaire, mais il a alerté, il a appelé les anciens militaires à faire comme lui, à prendre position politiquement, s'exprimer, dire qu'on ne peut pas laisser faire une succession familiale. Bon, nous, on a dit ce qu'on pensait de ce scénario, qu'on n'y croyait pas beaucoup. Bon, moi aussi, je pense que Saïd Boutrliqa ne peut pas, et il devait être suffisamment intelligent pour ne pas avoir le scénario de vouloir succéder à son frère, parce que ce sera difficile, ça mettra l'Algérie dans une situation intenable. Mais ce que dit le général Ben Hadid, nous avons jugé que c'était digne d'intérêt, qu'à partir du moment où l'ANP est au centre, le général Ahmed Gaetz a félicité Ammar Saïdani pour son élection à la tête du FLN. Ammar Saïdani est notoirement suivi en France pour des affaires de détention de biens dont il ne peut pas justifier le financement. Il aurait pu être attaqué aussi pour diffamation, pour des tas de questions. L'implication de l'état-major, de l'ANP, dans le politique n'a jamais été aussi spectaculairement assumée que ces derniers mois. Bien, nous sommes obligés d'en parler. De quoi va-t-on parler ? De quoi va-t-on parler ? Les Algériens se posent la question de la succession. Les Algériens sont inquiets. D'une certaine façon, la dernière fois j'ai dit que Hussien Ben Hadid avait été paniqué par exprimer la panique d'une partie de l'establishment qui voit que le dernier virus a sauté contre la succession familiale, le général Taufik. En fait, je me rends compte qu'il porte aussi l'inquiétude d'une partie de la société algérienne. Et de ce point de vue-là, ce qu'il disait et ce qu'il a dit, nous avons pris la responsabilité de le rapporter parce que ça répond à une partie des préoccupations des Algériens. Nous sommes au cœur du débat aujourd'hui en Algérie. Et au-delà, ce n'est pas que l'éventuelle succession de Saïd Boutflika à son frère qui pose problème. C'est la modalité même de la succession. Peu importe que ce soit Saïd Boutflika. L'hypothèse de Saïd Boutflika me paraît très faible. Par contre, le fait que cette succession se fasse dans un cercle qui échappe à des modalités institutionnelles, qui échappe aussi à la population, pose problème. Et le mérite de Ben Hadid, c'est d'avoir, même si, comme a dit Abid Tcharf la dernière fois, il avait beaucoup d'obsessions à l'égard de Saïd et de Gaïd Salah, mais il posait la bonne question. Comment passer le flambeau ? Comment le pouvoir va se transmettre après Boutflika ? C'est une vraie question. Alors, cette question, si elle met en relief des choses, c'est bien deux. La première, je disais, c'est équilibre difficile à assurer par rapport à l'information, par rapport aux doigts d'informés. Et puis la deuxième, c'est la rarification maintenant des sources, parce que tous ceux qui vont vouloir ou qui avaient l'intention de faire comme Ben Hadid, pas insulter, mais en tout cas dénoncer des choses là où ils sont, dans les ministères, dans les administrations, un petit peu partout, vont réfléchir par deux fois aujourd'hui. Donc, pour nous, les journalistes, c'est encore un deuxième problème qui se pose, cette rarification des sources. Et comment traiter de cette actualité qui est dense face au silence ? Personnellement, j'estime à titre personnel que le général Ben Hadid a fait énormément de mal, en s'exprimant de la sorte aussi violemment, à ce qu'on essaye de faire. Donc, beaucoup de sources aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit dans l'article de l'Ouatan de l'Almeddi aujourd'hui, il y a des généraux qui s'expriment, ils s'expriment sous couvert d'anonymat. Les propos n'auraient pas été aussi graves, aussi tranchants. Ces personnes s'exprimeraient peut-être clairement, de manière claire. Donc, oui, malheureusement, on a l'impression que le général Ben Hadid s'est... A desservi ? Non, qu'il est tombé dans un piège, dans un piège de communication, que sa réaction épidermique, à la fin, desserve un peu la profession. J'ai pris ces dix derniers jours le temps de regarder les réseaux sociaux et les réactions des gens sur les réseaux sociaux. Franchement, beaucoup de gens ont eu cette épiphanie, cette illumination par anti-saïdisme primaire. Beaucoup ont été contents de ça. Mais beaucoup aussi, je parle de citoyens lambda, j'ai retrouvé ça à de nombreuses reprises, se sont sentis seuls et ont eu l'impression que le général Ben Hadid s'est inquiété de sa génération, des gens de sa génération, des gens viristes et aussi des militaires, et a complètement délaissé l'option du choix du peuple dans un changement démocratique. Donc, vous savez, c'est un sentiment que je ne partage pas forcément. Vous savez, moi, je suis légaliste. Moi, je suis pour qu'il n'y ait pas de diffamation. Je suis pour qu'une personne assume ce qu'elle dit face à la justice. Donc, le général Ben Hadid a dit qu'il assumerait, il assumera probablement. Ce n'est pas un faible, c'est quand même quelqu'un de coréal. Je suis aussi pour que ça permette d'ouvrir un débat sur le rôle de ces personnes-là dans la politique. Le problème, c'est que s'il y a aujourd'hui ce débat qui se déroule, disons, à l'intérieur de la maison, c'est que l'option du choix du peuple n'est pas à l'ordre du jour. Je l'ai dit la dernière fois, je le maintiens en Algérie, les mécanismes pour que la population choisisse librement le président de la République ne sont pas réunis. Et s'il y a quelque chose à en tirer, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai conflit à l'intérieur du système qui s'exprime. Saïd Ben Hadid l'exprime, d'autres l'expriment, sur la manière de résoudre cette question. Il y a, s'il y avait la possibilité de recourir au peuple de manière correcte, sans discuter, sans qu'il y ait des contestations, je pense que le problème aurait été réglé de lui-même. Or, la question n'est pas réglée, c'est parce que ça n'est pas réglé qu'il y a ces questions, ces problèmes. Et peut-être aussi, on va me dire que je fais un peu le soutien au FFSS. C'est l'occasion de poser la question, il faut sortir de manière consensuelle de cet impasse, c'est une vraie impasse, et qui est dangereuse. C'est une vraie impasse. Est-ce que ce n'est pas, quand on est parti sur le quatrième mandat, est-ce qu'on n'arrive pas finalement à... Complètement, complètement. Ce scénario était écrit dans le choix du quatrième mandat. S'il y a un coup de force institutionnel, encore une fois, c'est le coup de force de la candidature de la Blaise Boutflika qui ne pouvait pas assumer sa fonction. D'une certaine façon, le général Abdelhadid l'a dit. Il a dit que le quatrième mandat a été fait pour Saïd. Et en fait, c'est la réalité. On se rend compte qu'à la limite, la succession dont on parle, dont on a... qu'on redoute, parce que ce n'est pas celle qui est conforme aux institutions et à l'égalité à laquelle nous sommes très attachés, cette succession-là, 30% des décisions qui viennent de la présidence, on peut s'imaginer facilement que le président de la République n'ait pas consulté. Il est consulté peut-être pour les plus importantes, là où il doit poser sa signature. Mais pour le grand flux des décisions, c'est son frère qui décide pour lui. Donc nous sommes déjà dans un système de régence. Arrête, attention, tu risques de trop. Nous sommes déjà dans un système de régence. Sur ce plan-là, bon, je suis... Bon, sur ce plan-là, moi, tous les jours, j'ai des exemples de gens qui ont reçu des instructions du frère et non pas de quelqu'un d'autre, du conseiller, du frère, du frère de Saïd Boutflika. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes déjà dans un système de délégation de l'exercice de la présidence. Le général Abdelhadid dit qu'il n'y a pas de solution politique parce qu'il trouve que les politiques sont trop faibles. Il l'a dit de M. Abdelik Sellal. Il dit, est-ce que c'est normal que M. Sellal reçoive des consignes d'un conseiller à la présidence ? Il dit d'Ahmad Bouyeh, il y a la même chose, ça ne peut pas être une alternative, y compris à l'intérieur du système, parce qu'il reçoit ses ordres et il accepte de reçoire des ordres du frère du président. Il n'est pas digne d'être président de son point de vue. Nous sommes dans cette situation-là déjà. Et donc, on a accepté cet impasse quand on a accepté le quatrième mandat. Est-ce que le retour à un État civil, je ne peux pas m'empêcher de placer ça de toute façon, est-ce que le retour à l'État civil doit impérativement passer par là ? C'est-à-dire l'arrestation de généraux, des sorties déshonorantes, pas très honorantes, pas dire déshonorantes. Voilà, formellement, est-ce qu'on est dans un État civil ? Peut-être qu'on l'est depuis l'arrivée au pouvoir d'Ahmad Zizboudflika. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise du bien du président, au moins une fois dans cette émission quand même. Donc, c'est le premier président civil. Si on regarde les entretiens, les interviews qu'a donné Boudflika au début de son mandat, il y a toujours allusion aux généraux, toujours, au début 99, 2000 et 2001, où il disait « je ne serai pas un trois-grade président, j'ai été militaire bien avant eux, quand j'étais colonel, eux n'existaient pas encore, n'avaient aucun grade ». C'était toujours une manière de rappeler aux généraux à l'époque, le général Amari, et tout fait aussi qu'il ne serait pas un pion. Et il a prouvé au fur et à mesure, on est Vincent Amari en 2004, et le 13 septembre 2015, en venant à bout du dernier, c'est-à-dire du dernier survivant, c'est le patron du DRS. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'on a fonctionné sous la forme du conclave. On a eu le pouvoir, pas nous, pour vous dire quand même, le système a fonctionné sous la forme du conclave. On a eu, après la mort de Baudien, le conclave. On a eu des formes, des avatars du conclave, qui se sont faits en janvier 92, etc. On a toujours fonctionné sur… Aujourd'hui, certains disent que ce conclave est en train de se reconstituer. En réalité, on peut se poser la question si ce conclave-là puisse à un jamais revenir. Et à ce moment-là, il y avait une forme de légitimité qu'avait l'armée de le faire. Mais aujourd'hui, s'il y a un autre groupe qui s'installe, qui est dans l'opacité, dans l'informel, et sa légitimité est encore plus entachée que d'autres pour désigner le futur président. Et c'est pour ça qu'il y a un débat, un vrai problème, qui va continuer. Et ça risque de se dégrader, à mon avis, de plus en plus. Voilà. Cette transition ne peut pas être sereine. C'était ça ma question. Est-ce qu'elle peut être sereine ? Je vais vous étonner. Moi aussi, j'ai pris le temps ces derniers jours de contacter les gens qui sont à l'intérieur de l'armée, mais aussi ceux qui ont été les victimes de la vague de licenciements, de mise à la retraite du début des années 2000. Donc des gens qui ont en gros... Sur le cœur. Qui sont sur le cœur, exactement, qui ont en gros. Donc j'ai été très, très étonné, mais réellement étonné, que la majorité de ces personnes-là prennent la chose, prennent tous ces changements et cette, soi-disant, réorganisation de l'armée et du DRS, mais avec une légèreté que vous ne pouvez pas imaginer. Ce sont des gens, non seulement, qui ont admis ça, mais qui sont passés... qui vous disent que c'est quelque chose de tout à fait normal et qui voient même, quelque part, du bien. parce que beaucoup retrouvent... En fait, le maître mot de tout ça, c'est que pour eux, il y a un changement, il y a un réel chiffre générationnel au sein de l'armée et qu'il y a une génération apolitique, technicienne et technocrate, qui est en train d'arriver au pouvoir, au commande. Donc, il y a une sorte de satisficit au sein de l'armée aujourd'hui quant à cette restructuration. Il ne faut pas le prendre à l'envers. Pour aller dans le même sens qu'à Karam, moi, j'ai entendu un retour qui... Alors, ce bruit, il arrive à chaque fois que j'interviens. C'est incroyable. Il y a eu ce point de vue, je le rapporte tel qu'il m'a été... Non, il n'est pas parano. Tel qu'il m'a été livré, c'est quelqu'un qui m'a dit ce qui est en train de se passer. Moi, j'étais plus inquiet avant que maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on avait une armée qui fonctionnait un peu à deux têtes avec d'un côté l'État-major et de l'autre le DRS et on avait toujours... On sentait qu'il y avait la guerre. Aujourd'hui, que tout ça s'aligne verticalement derrière la présidence, je préfère encore ce scénario par rapport à la stabilité parce qu'après, le scénario politique, c'est plus simple. C'est la présidence qu'on va changer. Voilà. Et donc, on évite toute la déperdition et le risque de conflits qui auraient pu provenir de cette cohabitation d'une armée à deux têtes. Je crois que pour cette première partie, c'est fait. Le temps s'est écoulé. On va prendre une petite pause et on revient tout de suite après. Restez avec nous parce que l'actualité va continuer à se dérouler tout de suite. Alors, merci de rester avec nous, de nous retrouver pour cette deuxième partie du Café Presse. L'actualité, cette semaine, c'était encore cette bataille entre Bouchouarab, le ministre de l'Industrie et le premier patron, Issa Adar Brab. On en reparle dans un petit instant. Mais pour rester un petit peu dans le fil des choses, dans le fil de l'actualité que l'on évoquait en début de cette émission, est-ce qu'il n'y a pas eu question à vous tous ce matin ? Est-ce que vous n'avez pas senti une espèce d'affranchissement de certains hauts responsables ? Je pense notamment à Dahu El-Trabliya, sa déclaration à la presse, notamment quand il dit à propos Dahu El-Trabliya, l'ancien ministre de l'Intérieur qui, pour la première fois, va très loin en disant directement à propos du président de la République, ce n'est pas dans sa culture, l'ouverture, la démocratie. Oud El-Trabliya a dit juste, mais il aurait pu dire aussi que ce n'est pas la culture de l'ensemble du système. La démocratie ne fait pas partie de la culture de l'ensemble du système. Ce qu'il le dit, c'est important. Je ne dois pas minimiser la chose. Il le dit, en fait, lui aussi pose de manière très claire la question de la succession. Comment aussi assurer le passage ? Et Oud El-Trabliya est en train de dire, de manière un peu comme il le pense au moins, que les conditions d'une élection libre ne sont pas réunies. Il pose cette même problématique avec la perte du centre électeur, enfin ce qu'on appelait les grands électeurs avant, les militaires qui étaient les grands électeurs, qui ne sont plus dans cette posture d'être ceux qui vont élire. Et en même temps, on est dans une situation où la population ne peut pas encore choisir. Parce que ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce que les conditions ne sont pas réunies. Et à ce moment-là, qui va prendre le pouvoir ? On peut se poser la question quand il se bagarre avec Boucher, qui est aussi un chef d'entreprise. C'est intéressant de dire que c'est les milieux d'affaires, les dégroupements à l'intérieur du milieu d'affaires qui se positionnent pour être les futurs grands électeurs. C'est au moins une question. La déclaration d'Ahoul El-Trabliya, c'est un peu celle de Ben Hadid, un peu soft. Oui, on peut le dire comme ça. Le déclencheur étant le départ du général Toufir, dans les deux cas. Je pense que ce sont des effets collatéraux. Le général Ben Hadid a tordu le coup à une lecture que nous avions. Il a tordu le coup dans son style à lui, à ce qu'il nous a convaincus. Peut-être pas complètement. Il a dit que ce n'est pas le président Abdelaziz Boutfliqa qui a évincé Toufir. Si ça ne tenait qu'à lui, il aurait maintenu leur complicité qui lui a permis de faire quatre mandats. C'est important. Il dit que ce n'est pas lui. Il nous donne une clé de lecture. Il nous dit que c'est son frère. Il ne peut pas faire ça. Bien. Il y avait en parallèle un autre scénario qui s'insinuait dans le paysage médiatique. C'est que Boutfliqa prépare un départ par le haut. Ce qu'on peut toujours espérer. Un départ par le haut, c'est quoi ? C'est un changement de la Constitution qui met des verrous contre l'autocratisme, réduit les mandats, redonne du pouvoir à l'Assemblée nationale, organiser des élections libres et démocratiques. Voilà. Un scénario de sortie par le haut, c'est-à-dire qui restitue au peuple algérien les conditions d'élection dont Saïd dit aujourd'hui qu'elles ne sont pas réunies. Ce scénario-là, il est cassé par Dachoud Abliya qui vient nous dire tout son scepticisme vis-à-vis de cette possibilité-là. Il dit Ablis Boutfliqa ça ne fait pas partie de sa culture et il ne pense pas que ça va se passer comme ça. Mauvaise nouvelle. Oui, Akram. Non, il y a aussi le fait que Dachoud Abliya parle un petit peu au nom du DRS canal historique. Le Malg, le Malg c'est quand même le DRS. Bon, la terminologie est bizarre. Il faut juste noter au passage que pour la première fois dans l'émission le Malg est évoqué en l'absence d'Abtsherf qui n'a pas pu venir ce matin-là. Il est très frustré ce matin, il n'a pas pu être là avec vous ce matin. Et donc il y a aussi on peut on peut comprendre que Dachoud Abliya exprime exprime son inquiétude et l'inquiétude de ce canal historique quant à la perte d'emprise du DRS telle que voulue par cette restructuration. Parce que il y a une sorte de flottement au sein du DRS aujourd'hui qui n'est plus qui n'est plus mis en comment dire qui n'est plus mis en situation de gérer demain des élections ou gérer des campagnes politiques ni même de gérer la politique. Donc je trouve normal qu'il ait réagi de la sorte et il retourne se blâme vers Bouteflika d'ailleurs en l'accusant de n'être pas démocrate de manière publique. Cette bataille elle se transpose un peu entre Issa Adar Brab et le ministre de l'Industrie qui a reçu le soutien d'Ali Haddad quand même il faut le mentionner. Le ministre d'Industrie qui a aussi choisi un argument de taille il a joué sur la fibre nationaliste lorsqu'il faisait cette conférence de presse avec son homologue tunisien et lorsqu'il a répondu à Abraab il a dit il a utilisé à deux reprises le mot mon pays il a dit je n'accepte pas que monsieur Abraab introduise dans mon pays il a utilisé deux fois donc c'est un argument assez fort moi je suis j'aime beaucoup plus l'Algérie qu'Isaad Abraab même s'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ceci dit sur les réseaux il n'a pas gagné la partie Bouchouarab c'est le tour qui est en train de vous emporter parce que aussi Abraab a riposté rapidement sur TSA en disant vous pouvez venir en France vous pouvez constater que les équipements qui sont installés dans les égyptes ne sont pas changés ils sont les mêmes et que je peux vous emmener quand je reviendrai en octobre à Citi vous verrez que ce sont des équipements neufs que le seul segment où il était question de mettre du pas de réel ray des voeux c'était la ligne des tambours bon on est dans une situation où ce sont des accusations et des contre-accusations qui sont posées mais au-delà à mon avis effectivement c'est quel type de capitalisme va l'emporter en Algérie il y a le capitalisme lié directement à l'État peut-être peut-être que Orbalab représente un peu trop un capitalisme qui s'est autonomisé qui s'est même internationalisé et qui pose problème à l'intérieur du régime et on voudrait peut-être le recadrer et le ramener à une dimension plus gérable c'est une question qui se pose alors oui moi ce que je trouve en dehors de tous ces aspects techniques et économiques voire politiques parce que là on est en train clairement de parler d'une dualité argent sale argent brutale mais au-delà de ça ce qui n'est ce qui est totalement intolérable c'est que monsieur Arbarab ait introduit sa demande en octobre 2014 qu'il n'ait eu aucune nouvelle pendant 11 mois de sa demande malgré ses demandes répétées d'audition et de dialogue avec le ministre et qu'il a suffi qu'il y ait une interview de lui où il pose cette problématique dans TSA pour que le ministre réagisse et réagisse de la pire des manières moi je considère que Atselen Bouchouherb est tombé dans un piège dans son propre piège non seulement il a été incapable de travailler de juste faire son boulot de ministre d'ailleurs ce n'est pas normal qu'un investisseur doive passer par un ministre pour investir c'est totalement aberrant et ce n'est pas normal que le ministre non seulement ne fasse pas son job pendant pratiquement une année et qu'il réagisse de manière épidermique de cette sorte en fait ce qu'il faudrait peut-être juste préciser c'est que la loi n'interdit pas de ramener du matériel rénové elle le permet mais elle met un verrou il faut l'autorisation du ministre de l'industrie là Bushwereb avait un pouvoir on est là c'est-à-dire un entrepreneur qui peut et qui essaie de faire valoir ce que la loi lui permet mais qui a en face un ministre qui a un pouvoir d'appréciation de dire j'accepte ou j'accepte pas c'est-à-dire on est dans cette situation où c'est on définit in fine c'est on peut l'appeler comme on veut le bureaucrate ou le politique qui va trancher sur une situation et c'est un peu le système algérien c'est comme ça je connais un exemple je peux le citer parce que on est en situation de grand amour avec le pouvoir c'est que tant que nous éditons sur le web je sais pas pour combien de temps nous avons un espace de liberté dès que nous avons voulu aller sur le papier faire un Maghreb émergeant en magazine en news magazine mensuel on était obligé de passer par l'autorisation ministérielle donc c'est un peu comme pour le matériel rénové qu'on importe de l'extérieur donc là on passe sur les fauches codines de l'autorisation politique et M. Hamid Greyn a fait savoir que tant qu'il serait ministre il ne donnerait jamais d'autorisation à Maghreb émergent pour être sur le papier et formellement ce n'est pas illégal c'est à dire on est toujours dans ces dispositions où on a des lois qui sont minées par une sorte de disposition qui permet à l'autorité de trancher en définitive de l'application ou de l'ordre des droits moi je voulais ajouter une touche un peu globalisante et qui reconstitualise dans l'histoire ce qui est en train de se passer quand j'étais à la table ronde du CNES j'ai pu constater que dans les délibérations que le gouvernement était convaincu qu'il avait plus d'atouts dans la crise d'aujourd'hui que par rapport à celle de 86 88 on en avait parlé la semaine dernière et je me suis permis de dire à M. Sellel que ce n'était pas le cas qu'il se trompait ce qui s'est passé depuis me conforte complètement dans cette conviction en 86 et 88 il n'y avait pas la guerre de trancher qu'il y a aujourd'hui face à la montée de la crise c'est une guerre de trancher politiquement paralysante il ne peut pas y avoir des mesures gouvernementales fortes il ne peut pas y avoir de l'autoréforme dans un contexte politique comme celui d'aujourd'hui c'est extrêmement inquiétant voilà c'est extrêmement inquiétant on a un ministre qui devrait faciliter l'investissement qui se préoccupe faciliter l'investissement parce qu'il va y avoir très vite une problématique d'emploi puisque la dépense publique va baisser l'emploi financé par l'argent public va baisser et donc celui qui va prendre le relais c'est l'investissement privé donc en principe il est déjà en train de tout faire pour que les investisseurs privés puissent investir facilement il est toujours dans la posture de la lutte politique je ne laisse pas tel investisseur monter parce qu'il n'est pas de mon église entre guillemets politique et s'il y a des autorisations je les donnerais plutôt à des amis politiques voilà et avec cette démarche là avec cette démarche là on est sûr d'aller encore plus vite vers la crise totale ce qui est de colère il est partagé par les autres chefs d'entreprise alors elle ne s'exprime pas beaucoup elle ne s'exprime pas beaucoup par contre ce que je peux ajouter c'est que Ersten parle de guerre de tranchée on est à quelques jours d'octobre c'est que plus on avance plus les arbitrages deviennent compliqués et le jour où il faudra s'attaquer aux classes populaires je maintiens à le dire le jour où il faudra s'attacher ça va commencer l'électricité le gaz les prix de produits les subventions toutes ces choses là vont devoir venir ce sont les recettes classiques et en général la variable d'ajustement dans des situations de crise c'est les plus faibles c'est pas les riches c'est pas les capitalistes qui vont être la variable d'ajustement et ça va se compliquer encore davantage c'est pour ça que je trouve effectivement un peu étonnant qu'un ministre ne ferme pas les yeux sur les tambours pour qu'une entreprise se mette à fonctionner ça me paraît un peu dans un autre pays le ministre fermerait les yeux pour encourager ça mais c'est algérien c'est la bureaucratie qui exprime tout son pouvoir à l'égard des autres en dehors du patriotisme économique en dehors du patriotisme économique cette lecture démontre peut-être que le problème pour parler de la surfacturation qui est évoquée c'est un problème de surfacturation qui est général à cause peut-être d'une mauvaise gestion en fait il était malheureux d'invoquer les histoires de patriotisme sur cette histoire-là je trouve que ah l'aurait pu s'en passer monsieur Boucher je voulais terminer sur quelque chose de positif mais bon apparemment c'est difficile de vous arracher des sourires non ? si le drapeau palestinien je ne sais pas si on peut on peut j'aurais aimé qu'on filme chacun des visages autour de cette table tout de suite la chose positive j'ai en profité pour l'ancien appel j'ai quelque chose de positif j'ai retrouvé le stade du Saint-Juil avec un très grand bonheur cette semaine MCA USMH et bon il n'est pas refait comme on aurait souhaité le faire il y a l'équipe nationale qui va revenir au stade du Saint-Juil trois ans quatre ans après le dernier match c'était contre la Serbie et je lance un appel à la Fédération algérienne de football pour qu'elle aménage une tribune pour les familles pour que la société algérienne puisse civiquement se retrouver dans les espaces publics dans la mixité des genres et qu'on puisse aussi vivre comme vivent les autres sociétés un peu dans le divertissement qui nous réunit et qui nous rend heureux voilà Ersène est en train de dire organiser un grand match pour réunir tout ce peuple pour réunir les femmes ne vont pas au stade en Iran il y a des milliers de femmes dans les stades les autorités l'ont déjà fait il y a eu déjà par le passé des matchs et des événements qui ont eu lieu au stade du Saint-Juil et il y a eu beaucoup beaucoup de tribunes le drapeau palestinien il faudrait le monter en attendant celui du Vatican il ne reste que le drapeau du Vatican qui n'a pas été hissé mais avec ce pape qui change le cours qu'est-ce que tu nous dis là ? le dernier pays le dernier pays qui n'a pas encore ce drapeau hissé aux Nations Unies c'est le Vatican et avec ce pape qui change le cours de l'histoire il faut le dire ce pape est en train de changer le cours de l'histoire ça peut être possible il y a eu quelqu'un qui a tweeté il y a plus de gauche mais il y a le pape il y a quelqu'un qui a tweeté c'était pas mal c'était qui ? Edgar Morin Edgar Morin voilà il a tweeté quoi ? il a tweeté la gauche n'existe plus mais il y a le pape c'est lui la gauche